— M. le sénateur, bonsoir. — Bonsoir. — Merci d'être là. Vous n'êtes plus vice-président de la Polynésie française depuis deux jours, date du dernier remaniement. Mais vous conservez les portefeuilles du budget, des finances et des énergies. Nous allons reparler. Mais d'abord, un mot sur les trois nouveaux ministres. On les connaît bien. Ils ont déjà tous occupé cette fonction il y a 12 ou 15 ans, avec Gaston Flos, avec Oscar Temaru, avec Gaston Tansang. Il y a donc un air de déjà-vu. On prend les mêmes et on recommence. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres candidatures, d'autres profils qui auraient pu amener du sang neuf et offrir une nouvelle vision, une autre vision pour la Polynésie ? — Il y a de moins en moins de personnes qui souhaitent s'engager en politique. C'est une réalité, compris chez les jeunes. Je pense que les trois personnes qui ont été choisies par le président sont les bonnes personnes, qui connaissent bien leur sujet. Nicole Bouteau connaît le sujet du tourisme. — Ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment d'autres choix, finalement ? — Il y a toujours d'autres choix possibles. Mais il y a aussi une réalité incontestable. C'est que de moins en moins de personnes souhaitent s'engager dans la politique. On le constate. Je pense que ce constat est fait aussi par les autres partis politiques. Mais comme je le disais, Nicole Bouteau connaît très bien sur le sujet du tourisme. Le taux terenal connaît les sujets de la santé, de la solidarité. Le président l'a indiqué lui-même. La réforme de la PSG est une nécessité absolue qui est contestée par personne. Donc le président a choisi des personnes qui étaient opérationnelles. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir et qui sont en capacité de faire en sorte que cette dernière année de la mandature soit une année de gouvernement. C'est pas parce qu'il y a des élections qui approchent que le gouvernement doit s'arrêter de travailler. C'est, je pense, le sens de ce remaniement. — Est-ce que cela veut dire que vous marchez aussi sur les traces de l'ancien président Gaston Flos en choisissant de travailler avec ses ex-alliés ? — L'ancien président faisait aussi des bons choix de recrutement. Et dans le cas présent, les personnes qui ont été choisies par Édouard Fritsch, comme je l'ai indiqué, sont des personnes opérationnelles. Je pense que c'est ce qui était le plus important. Il aurait été difficile de choisir des ministres novices dans le domaine en sachant que c'est la dernière année de la mandature. C'est le souci de l'efficacité, je pense, qui a guidé ce choix. — D'abord l'efficacité. Vous avez fait voter votre dernier budget à l'Assemblée le mois dernier, puisque vous quitterez vos fonctions ministérielles au mois de septembre pour respecter la loi sur le non-cumule des mandats. Dans ce budget, de près de 156 milliards. Pas de nouvelles taxes, des baisses de taxes même, mais plus de solidarité. Une solidarité nécessaire, puisqu'aujourd'hui, plus de 20% des actifs seraient au chômage en Polynésie, selon l'Express Entreprises. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être passé à côté de la relance économique, finalement ? Puisque quand on impose une solidarité en hausse aux travailleurs plutôt que d'offrir un emploi aux chômeurs, est-ce qu'on ne parle pas d'échec dans ce cas-là ? — C'est le reproche qui a été fait au gouvernement en 2013 et en 2014. Vous savez, c'est difficile de relancer l'économie, alors que la situation budgétaire du pays permettait difficilement d'avoir une visibilité à plus de trois mois. On ne savait même pas comment on allait. — Il fallait d'abord relever les finances. — Il fallait nécessairement relever la situation financière du pays. C'est ce qui a été fait en quasiment trois ans. C'est ce que nous avions prévu initialement. Et dans un deuxième temps, nous avons commencé à prendre des mesures de relance de l'activité économique. Vous avez cité les baisses d'impôts. Elles ont été importantes. Elles touchent beaucoup de secteurs. Les véhicules hybrides, les véhicules électriques, les vêtements, les deux roues, les manuels scolaires, les équipements sportifs. Donc c'est vraiment une action qui a été engagée depuis 2014 déjà. Et nous avons aussi proposé plusieurs baisses d'impôts pour les entreprises. Le taux maximum de l'impôt sur les sociétés était de 40%. Lorsque nous sommes arrivés, il va passer à 25% dans moins de trois ans. Donc ce sont des actions en faveur de l'activité économique, avant tout. — Vous confirmez, vous signez pour les entreprises. Il faut les aider. — Il faut les aider. C'est la raison pour laquelle le président a souhaité que j'organise une conférence économique sur la fiscalité à la fin du mois de février pour proposer d'autres mesures pour diminuer les taxes et les impôts, diminuer les charges des entreprises, améliorer le pouvoir d'achat des ménages et faire en sorte que la reprise économique, qui est constatée depuis deux ans à peu près, se renforce dans les années à venir. — Oui, parce qu'objectivement, les chiffres sont plutôt bons, les indices économiques sont à la hausse. Mais le problème, c'est que du chômeur au chef d'entreprise en passant par le consommateur, tout le monde se plaint de l'absence de projets, pas forcément de grands projets d'ailleurs, mais de projets créateurs d'emplois. Pourquoi est-ce qu'ils ne sortent pas de terre, ces projets ? — C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui se plaint. Beaucoup se plaident. J'ai l'impression que c'est une facilité locale. Le président a souhaité confier à Teva Rufrich ce secteur, en plus de l'économie, faire en sorte que les grands projets qui ont été initiés voient le jour. Ça va être le cas pour le projet Aquacol de Ho, qui devrait commencer dans les semaines à venir. Le chef d'entreprise qui investit dans ce domaine a indiqué qu'après le jour de l'an chinois, le chantier démarré. Pour la partie hôtellerie, c'est vrai que le Mahana Beach n'est pas sorti de terre. La réalité à laquelle tout le monde est confronté, c'est qu'il est particulièrement difficile de trouver des investisseurs en capacité de mettre plusieurs centaines de milliards sur la table. C'est-à-dire qu'on annonce toujours de grands projets en Polynésie, mais qui ne sortent jamais. On parlait déjà il y a 50 ans d'un grand complexe au Mahana Beach. On est en compétition avec d'autres destinations touristiques qui présentent beaucoup plus d'avantages que nous. Investir 200 milliards dans un territoire qui n'accueille que 200 000 touristes, c'est quand même une gageur. En tout cas, nous essayons de mettre en place des mesures incitatives. C'est le sens aussi de cette conférence économique qui se tiendra dans les semaines qui viennent. Mais encore une fois, on est en compétition avec d'autres destinations beaucoup plus connues que la nôtre et surtout qui présentent des avantages, notamment sur les coûts salariaux qui sont sans comparaison avec ceux qui existent en Polynésie. C'est ça la difficulté. Faire des beaux plans, imaginer des projets, faire de la communication, ça beaucoup savent le faire. Mais finaliser ces projets... Nui Hauloré, comment trouvez-vous votre remplaçant ? Vous avez été son conseiller technique en 2010. Est-ce qu'il va réussir à la concrétiser, cette fameuse relance économique ? C'est ce qu'on souhaite tous. C'est ce qu'on souhaite tous. C'est Oskar Temarou qui dit souvent « the right man is the right place ». Je pense que... Vous citez Oskar Temarou, maintenant ? À ce moment, je pense que le sujet des grands travaux intéresse tout le monde, notamment sur la partie touristique. Le fait que Teva soit vice-président va lui permettre de mieux assurer la coordination de tous ses projets. Parce que c'est vrai qu'il y a des dimensions qui tiennent à l'équipement collectif. Il y a des dimensions touristiques, il y a des dimensions en matière de transport aérien. Donc le fait que le vice-président gère l'ensemble de ces sujets, je pense que c'est une bonne chose. Et puis c'est quelqu'un qui a les capacités pour... Alors, on l'a entendu dans l'hebdo, l'alimentation d'électricité du sud de l'île de Tahiti est un marché convoité. La balance ne penche pas en faveur d'EDT. Pourtant, l'autre entreprise composée d'investisseurs locaux, Tevarou Anoui, pourrait délocaliser la gestion de ses clients dans le Poitou-Charentes. Cela ne va pas être très pratique ? En tant que ministre de l'énergie, j'ai choisi de ne pas m'immiscer dans ce sujet. Je l'ai indiqué au président de cette question. C'est compliqué parce que tout le monde souhaite avoir plus de concurrence dans le domaine de l'électricité. Mais c'est compliqué. Ce sont des sujets très techniques. Et puis, il ne faut pas se tromper. Je pense que c'est la raison pour laquelle le conseil de Sécosud prend beaucoup de précautions avant de désigner le futur délégataire de services publics. Et moi, en tant que ministre de l'énergie, j'ai choisi de ne pas m'immiscer dans ce sujet. Surtout que c'est un dossier très sensible. Vous en avez fait les frais. Le prix de l'électricité encore plus. L'opposition, via l'élu Tina Cross, pour ne pas la citer, vous a beaucoup reproché de ne pas avoir réussi à faire baisser les tarifs. Suffisamment, en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'été aujourd'hui ? Qu'il vaut mieux la caresser dans le sens du poil pour le bien du consommateur polynésien ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut taper du poing sur la table et s'imposer ? Il faut avoir des relations sereines avec ces concessionnaires. J'ai été accusé, effectivement, par Mme Tina Cross de ne pas avoir fait suffisamment baisser le prix de l'électricité, 10%. Je pense que si les gouvernements précédents avaient réussi aussi à faire baisser le prix de l'électricité, on n'en serait pas là. On a des relations d'autorité concédantes à concessionnaires avec EDT. On essaye de faire avancer les choses. Nous avons proposé une nouvelle tarification, une nouvelle formule tarifaire de l'électricité qui a fait l'objet de cinq recours qui, manifestement, devraient être jetés si le tribunal administratif suit les avis du commissaire de gouvernement. Donc, sur ce sujet, moi, j'essaye de faire mon travail sereinement et de faire en sorte que l'ensemble des Polynésiens puissent bénéficier encore de baisse du prix de l'électricité. – Alors, dans sept mois, vous serez sénateur presque à temps plein puisque vous serez également représentant. Quel est le dossier sur lequel vous allez travailler d'arrache-pied pendant cette période en tant qu'un ministre des Finances ? – Un dossier qui me semble important. Le président ferait un déplacement à Paris à la fin du mois de janvier pour rencontrer les équipes du candidat François Fillon à l'élection présidentielle. Je vais l'accompagner avec d'autres parlementaires. – Vous avez soutenu Alain Juppé, donc ça va être expliqué. Celui qui a gagné les primaires, c'est François Fillon. Donc, nous discutons avec lui. L'objectif étant de mieux faire comprendre aux candidats présidentiels les spécificités de la Polynésie. Et nous souhaitons surtout que, dans le domaine du nucléaire, dans le domaine de l'éclatement de la Polynésie et des coûts qui en résultent, il y ait des propositions qui soient faites et qu'une politique spécifique à la Polynésie française soit prévue dans le programme de François Fillon. – Est-ce que vous ne pensez pas que ça va être compliqué d'obtenir sa confiance étant donné que vous avez soutenu Alain Juppé ? – Non, nous avons déjà des contacts avec ces équipes depuis plusieurs semaines. Et donc, on parle de l'investiture des candidats. Je sais que le Tahoeira a demandé l'investiture des Républicains. Je sais que d'autres candidats l'ont demandé aussi. mais nous allons probablement bientôt signer une convention avec les Républicains et participer au mouvement d'investiture. Donc, les choses se passent bien. Et les équipes de François Fillon sont elles-mêmes demandeuses d'informations sur la situation économique, sociale de la Polynésie pour proposer un programme qui convienne aux Polynésiens. – Donc, la Polynésie est en bonne voie, selon vous ? – À mon avis, oui. – Noé, alors, merci.